Bye Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à bord aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de notre périple à Cuba et on est sur une troisième journée de Santiago de Cuba on est sur la dernière journée et donc là du coup on va vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé ouais on est du coup le 25 février si je dis pas de bétille non le 26 on est le 26 on est le 26 février et aujourd'hui c'est un peu la journée détente hier soir on s'est endormi à 22h il y avait plus de son plus d'image ça dégage on était crevé de la journée de l'expulsion qu'on a faite du coup on avait dit que le petit jeûner on allait le prendre à 9h donc franchement c'était on a bien dormi voilà une grosse nuit de 8-9h histoire de reposer les batteries c'est ça recharger tout ça et puis ensuite on a appelé on va dire nos proches pour donner un petit peu des nouvelles c'était le moment où on a pu en profiter que la wifi était là qu'il y avait de l'électricité voilà on en a profité un maximum et puis après vers midi on est parti manger au restaurant on a repris toute la rue principale on a fait un petit bout dans le quartier de Tivoli qui est le quartier du coup qui était fondé par des français et on a monté la rue il y avait personne c'est dimanche il y a personne alors qu'en semaine c'est blindé donc c'est assez étonnant après on est parti vers du coup la baie là où il y a les petites lettres cuba et c'est là que tous les cubains étaient en fait regroupés on s'est fait une petite après-midi à la cubaine j'ai envie de dire on s'est assis et on écoutait de la musique on a bu on a mangé voilà voilà c'était après midi cubain voilà on était assis comme les cubains sur un banc dans un parc comme les cubains écoutait de la musique comme les cubains manger des cacahuètes comme les cubains vous savez les messieurs qui passent et qui tapent sur leurs trucs en fait ils vendent des espèces de petits cônes en papier vous allez avoir des petites photos qui vont arriver puis des petites je sais pas si t'as pris des vidéos sur ça vidéo si t'en appris justement ah bah oui bah oui bah oui vidéo donc ça va arriver juste après et ça c'est étonnant du coup ouais c'est des petites graines qui c'est des cacahuètes en fait c'est comme les goûts de fin c'est comme les cacahuètes d'apéro en fait en france ça a exactement le même goût de ouf du coup j'étais là bah trop bien ouais on a testé ça et puis après bah c'était les churros 50 pesos le churros avec de la crème dedans bah c'est pas vraiment ouais dedans c'est plus sur le dessus ouais enfin moi j'en avais dedans carrément et c'était quoi c'était au lait j'en ai aucune idée de la matière mais bon c'était pas mauvais c'est pas mauvais ouais t'as pris une glace enfin ouais j'ai enfin trouvé une glace après deux semaines et demi à cuba où il fait 30 degrés j'ai enfin trouvé une glace parce qu'en fait les glaciers ici en fait ils sont tous fermés parce que en fait bah le lait il coûte super cher donc bah du coup ils peuvent pas forcément faire des glaces ouais grosse pénurie puis ouais le lait ça coûte le double de leur salaire je crois que ça coûte 50 pesos ah ouais la glace la glace ouais mais le lait sinon ça coûte 2000 pesos alors qu'il y en a qui gagnent 1000 pesos donc du coup effectivement c'est un peu compliqué pour eux et puis ensuite on est rentré tranquillou bilou il y avait de la musique un petit peu partout on a vraiment pas fait grand chose on a juste profité de l'ambiance et puis on est revenu et c'est comme ça tous les dimanches tous les dimanches les cuba ils se posent ils écoutent la musique ils sont dans le parc il y a une espèce de petite foire entre guillemets pour les enfants là avec des mini manège ouais c'était sympa parce que c'est vraiment je pense le week-end où toutes les familles se retrouvent en vrai ouais c'est assez sympa ouais ouais et puis voilà après petite enfin aujourd'hui il y a eu quand même des forceurs c'est tout pour toi elle a un succès auprès des cubains moi je suis la plante verte du truc je tiens la chandelle c'est un pur plaisir non mais là par contre faut que je vous explique on est sorti à 200 mètres de la maison on a le droit à un j'étais là alors on se calme on vient à peine de sortir de la maison et ensuite genre une heure après parce qu'on va chercher des restaurants ouverts parce que bah du coup les trois quarts étaient fermés vu qu'on était dimanche et il y en a un il a commencé à parler français j'ai dit bon bah je vais pas aller discuter elle va lui faire plaisir donc on discute on discute au bout d'un moment il me tape la bise chose que les cubains adorent faire oui oui la bise prendre les mains ouais et donc je lui fais la bise j'ai fait bon bah je vais lui faire plaisir je vais faire la bise et là je sens sa main sur ma fesse bouche et j'étais là c'est une blague j'ai regardé j'ai fait non mais pas deux fois en fait genre tu me touches pas genre c'est non et lui il était en train de rigoler et j'avais envie de le frapper vraiment j'étais à dos de le frapper en vrai et j'étais tellement vénère après ça du coup j'ai tenu Celia comme ça pendant tout le long pendant au moins 5 bonnes minutes je suis tout en épouvantail parce que moi j'ai pas ce problème j'en pouvais plus moi ça va hein je suis pas exotique comme elle et après on revient à la casa avant de ressortir et genre il y a le gars genre à peu près une quarantaine d'années qui est bonne vibes à peu près enfin il est pas méchant non et il me dit une première fois will you marry me j'ai un petit copain c'était guère ça avant-hier ça c'était avant-hier et donc vraiment on avait rigolé mais c'était sur le ton de la blague et là en fait on revient donc ce fameux soir on revoit ce gars et il fait quoi ? bah en fait il disait oh c'est my girl et elle écoutait pas elle était en train de parler mais moi je l'ai vue donc je rigolais et du coup je lui dis bah il y a ton gars et je dis ah le gars qui s'est marié machin je dis ah bah salut ça va et le gars en fait il me dit ouais c'est l'amour le coup de foutre il se met à genoux tu vois devant tout le monde il se met à genoux et genre on re-ressort pour aller manger le gars m'interpelle ce qui passe à côté de nous bien évidemment il me donne son numéro de téléphone avec son adresse genre avec son nom prénom il me dit ah tu m'appelles elle a du mail le sien aussi et moi j'étais au milieu et je regardais la scène et ça me faisait rire bah moi je rigolais moins du coup riptoto mais non mais ça me pète les reins j'en peux plus de toute façon je répondrai jamais il aura jamais aucune news de moi donc c'est mort de toute façon demain on part donc c'est ciao c'est ça genre vous êtes gentil vous êtes marrant vous êtes sympa mais bon faut arrêter mais surtout c'est un papa lui on dirait mais j'ai l'impression c'est tout ouais mais c'est pas les papas cool comme Pedro et Ricardo tu vois bah il est cool mais c'est pas le même physique il est cool mais c'est pas le même l'alum vibes quoi pis c'était pas aussi genre sérieux genre vraiment le coup du papier j'étais en mode ah mais en plus c'était liberté je sais pas s'il l'a écrit vraiment aussi parce qu'il a mis un petit un peu de temps quand même il a mis son nom non non mais je pensais que c'était un truc préparé mais non ça se voyait que c'était la vie des barres de rire et du coup bah voilà c'est la journée c'est tout et puis pareil au resto le mec il a fait que regarde moi j'étais en mode moi aussi je vais manger avec elle coucou je suis là coucou il avait rien à péter il a juste regardé Léa tout du long genre oui vous voulez manger allez suivez moi ah bon non mais à l'aide quoi moi c'est vraiment ça dégage quoi c'est c'est tchao pour moi en fait en france c'est tchao c'est tchao il faut que j'arrive il y a juste Pedro Pedro qui t'aime beaucoup bah ça va c'est le meilleur du coup ça dérange pas mais putain c'est le meilleur des meilleurs enfin bon bref en tout cas voilà pour la petite journée anecdote non mais là vraiment les gars en plus les filles si vous êtes blonde aux eaux bleues mais à Cuba vous allez faire un carton ah mais là que ça soit à Sienfuego que ça soit à Santiago que ça soit dans n'importe quelle ville mais vous allez prendre tarif si vous avez la peau mate par contre c'est pas très intéressant parce qu'elle ressemble à une cubaine donc c'est pas ouais 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 je sais pas c'est quoi le mieux du coup c'est rien mais ouais en tout cas voilà petite expérience si vous voulez partir à Cuba c'est peut-être mieux de partir avec un mec ouais 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 vraiment Laura elle a pas eu ce problème genre bizarrement avec Nabil c'est passé la crème quoi bah oui parce que c'est son épouvant c'est ça c'est ça de que non mais voilà c'est des petites choses à savoir c'est des petites anecdotes marrantes quand même en vrai alors le gay qui me met la main au cul non oui non ça c'est pas drôle mais euh bon voilà quoi voilà quoi pour cette petite journée en tout cas j'espère que cette petite journée chill vous a plu demain ça va être un petit peu plus bah non ça va être chill aussi en fait parce que ça va être transport d'accord ouais enfin demain faut qu'on aille vite fait acheter 2-3 trucs des lingettes et des comme ça et puis après on va aller prendre effectivement la journée de transport à 15h et ensuite on arrive normalement à la fin de soirée voilà donc euh vous aurez peut-être une mini vidéo de savoir comment ça s'est passé mais peut-être qu'on enchaînera directement avec la journée du lendemain avec la visite de Hobgine donc voilà on verra ça du coup pour savoir n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications de mettre des commentaires à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu et puis bah sur ce nous on vous dit à tantôt alors on vous dit à demain pour la semaine prochaine mais nous c'est demain ouais voilà voilà on se dit à tantôt pour la suite des aventures c'est ciao 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 je peux descendre je vois alors ? pas mal des cacahuètes comme leur France en apéritif c'est pas mal et c'est 10 pesos 10 pesos les deux bâtons c'est ça ? non 20 pesos c'est 10 pesos le bâton ah ouais là ah putain c'est zouk ça hein ? bah c'est du zoukage plus plus hein c'est très bizarre on dirait que tu vas filmer les gens non là je filme l'arbre c'est juste pour la musique oh non elle est non c'est pas grave que je te choque ne la passe sur me franqui c'est bon vas-y franqui c'est bon 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 vas-y franqui c'est bon alors Célia oui qu'est-ce qu'on a dans les mains ? des churros on a des churros j'en ai un là et j'ai trouvé de la glace wouuuu de la glace c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon d'autre c'est beau c'est bon merci c'est bon Sous-titrage ST' 501